Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé des enfants et environnement. Nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, les pollutions environnementales ont un fort impact sanitaire et les enfants présentent de grandes vulnérabilités. Ils ont donc besoin d'un haut niveau de protection contre ces pollutions. Autour de moi, je vois certains parents se demander, mais les pouvoirs publics, ils n'assurent pas un niveau de protection suffisant pour les enfants ? Donc ma réponse c'est non, et c'est vraiment loin d'être suffisant. Par exemple, on permet le rejet dans l'environnement de substances dont les effets sont mal connus et peu suivis. Autre exemple, les tests de toxicité réglementaire sont très imparfaits, notamment ils considèrent chaque substance individuellement, alors que nous sommes exposés à des centaines de substances. Ils ne sont pas bien adaptés aux vulnérabilités spécifiques des enfants et ils ne reflètent pas les connaissances scientifiques récentes. Autre exemple, la formation des médecins comprend peu d'informations sur les enjeux de santé environnementale. Un dernier exemple, des centaines de substances préoccupantes peuvent être aujourd'hui mesurées dans le corps des enfants sans que personne ne sache très bien ce que peut produire un tel mélange. Il est donc indispensable que nous passions à l'action à notre niveau de parents. Ce qui est accepté au plan collectif constitue un compromis entre différents intérêts et peut nous apparaître inacceptable au plan individuel pour nos enfants. Si des effets graves peuvent survenir avec une probabilité incertaine, alors une logique d'évitement prudent me semble à privilégier pour les enfants. Ici aussi, ne laissez pas la colère et la peur vous conduire au découragement. À l'inverse, l'énergie fournie par nos émotions peut être utilisée pour nourrir des actions qui font sens. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire à notre niveau de parents. Voilà pour cette information de santé environnementale pour parents. Si vous l'avez trouvée utile, si vous aussi vous la trouvez importante, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager. Et si vous vous demandez par où commencer, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.